Des soldats israéliens tombent dans une fausse embuscade. L'armée israélienne a annoncé hier qu'il y a eu une explosion dans un tunnel avec des combattants israéliens qui s'est produit avant-hier. Les tunnels piégés ou imaginaires sont une grande préoccupation pour Israël. Ces tunnels qui ne sont pas réels comme ceux utilisés par les combattants palestiniens sous la bande de Gaza sont nombreux selon l'armée israélienne. Leur but est d'attirer les soldats israéliens à l'intérieur et quand ils entrent, le tunnel explose avec les soldats israéliens dedans. De plus, Israël s'inquiète beaucoup des tirs continu de missiles anti-chars et de mortiers dans ces zones. Jusqu'à présent, sauf dans la région de Beit Hanoun, Israël a évité les zones où les combattants palestiniens sont concentrés, choisissant des routes moins défendues dans la bande de Gaza. Elle avait déjà pénétré ces zones, notamment en 2008. Les combats aujourd'hui sont plus intenses qu'en 2008. Mais dans les zones où se trouvent les combattants palestiniens, l'avancée de l'armée israélienne reste limitée. Elle n'est toujours pas capable de prendre le contrôle complet de ces régions dans la bande de Gaza. Sous-titrage Société Radio-Canada